Et est-ce que tu m'aimes ? Ton père disait qu'en cherchant à se fusionner avec les atomes à voile. Il disait que la tâche des atomes au cœur des étoiles consistait à surveiller, à entrer en composition de l'automne avec les autres, pour fermer de nouveaux atomes qui chercheraient également à se recomposer jusqu'à rencontrer un atome irréductible qui était l'atome de fin. Ton père disait qu'en cherchant à former l'atome, les étoiles de l'automne voient la dégertion finale. Elles couraient à leur perte. Au fond, ton père était ton poète. C'était le même niveau. On les attendait à vous de faire sa colloquiale de terre des atomes. Les étoiles de sa sauture spectaculaire pour donner naissance à des lignes blanches, ou encore à des trous noirs. Ce processus d'âme de choc qui partait du ventre des étoiles pour les pulvériser dans l'espace des années-lumières s'appelait la catastrophe du fer. Mon grand-père aurait été si heureux de rencontrer ton père en discutant. Il me semble que les hommes sont tous les parvenus à la conclusion que Dieu était... Qu'ils meurent au bout de leur souffrance. Qu'ils craignent tous d'avoir voulu rencontrer leurs semblables et de n'avoir, pour finir, connu qu'il y a la catastrophe. Il me semble aussi que cette lettre est venue de quelque chose. Elle a fait le tour de notre histoire pour frapper son noyau. En voulant le mettre au jour, en voulant y entrer, je ne me suis que blessée davantage. Écrire ne sert à rien qu'à s'épuiser sur la roche. Écrire, c'est perdre des morceaux. C'est comprendre de trop près qu'on va mourir. De toute façon, les explications n'expliquent rien du tout. Elle jette de la poudre aux yeux. Elles jettent de la poudre aux yeux. Elles ne font que courir vers un bruit final. Cette lettre est mon cadavre. cadavre. Elle pourrit. Déjà, elle pourrit. Cadavre. Elle exhale ses gaz. Cadavre. J'ai commencé à l'écrire le lendemain de mon avortement il y a un mois. Le lendemain de mon avortement. C'est parti. C'est parti. Aujourd'hui, ça fait exactement un an qu'on s'est rencontrés. Demain, j'aurai 30 ans. Sous-titrage ST' 501 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 ... 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